Derrière un couple qui a déjà fait 10, 15, 20 ans de mariage se cache une femme qui a déjà beaucoup supporté. Ce que je vais dire aux jeunes filles de maintenant c'est que le mariage n'est pas facile. Et que je demande aussi aux femmes, aux mamans de préparer leur fille au mariage, pour le mariage. Parce que beaucoup de jeunes filles pensent que le mariage c'est comme on regarde souvent dans Titanic. Dans la vraie vie c'est Titanic, donc la vie n'est pas facile. Vous allez vivre avec un homme qui va vous montrer de toutes les couleurs. Donc il faut être prêt à se dire que je peux avoir la WC. Il faut préparer son cardio parce que chacun vient avec son éducation. Il y a des hommes parfois vous êtes avec lui, il vous rabaisse, il fait des comparaisons avec d'autres filles. Ils vous font voir de toutes les couleurs. Donc il faut avoir le coeur pour supporter, il faut une formation pour être marié. Les jeunes filles là, on ne se marie pas parce qu'on a vu sa copine marier. On ne se marie pas parce qu'on doit vous appeler madame. On se marie parce qu'on est prête et qu'on se dit que non, je suis prête pour le meilleur et pour le pire. Parce que les hommes sont des mesquins. L'homme change parfois, tu le regardes comme ça, tu lui dis que tu te demandes même qui cherche ou quoi. D'autres ils ont des belles femmes. La femme a toutes les qualités mais elle a toujours la tête d'ailleurs. Il ne vous rassure même pas. Quand il sort tu l'appelles même, c'est comme si c'était un problème. D'autres même tu es comme ça là, tu doutes même que merde. Est-ce que cet homme-ci même, les hommes, la femme est comme un enfant. Il faut rassurer sa femme. Quand tu vas quelque part, il faut que ta femme soit au courant de tout ce que tu fais. Il faut dire à sa femme qu'elle est belle. Il faut prendre soin de sa femme. Ta femme est comme ta maman. Je ne sais pas pourquoi les hommes de maintenant, dès que tu prends une fille, tu as tellement fait les poèmes, tu as tellement tout fait, tu as tout fait pour l'avoir. Dès que tu mets l'enfant de truc à la maison, les corneaux commencent à pousser sur ta tête. Il y a des hommes parfois même ils te trompent, ils te font les choses, tu soupçonnes même de son infidélité. Parfois même quand il dort même dans tes bras, tu le regardes comme ça, que celui-ci, si je verse même l'eau glacée dans son oreille, il va dire quoi. Mais comme la femme a un coeur de mère, on pardonne toujours, donc respectez vos femmes, respectez vos épouses, allez faire vos conneries longues. Quand tu es à la maison, ne montre pas à ta femme que les filles te confotent, ne montre pas à ta femme que tu sais draguer, ne montre, donne tout ton temps, tout ton attention, tout ton amour à ta femme. Quand tu fais ça, même tes activités marchent, tout ce que tu fais marche et d'autres sont toujours en train de sous-estimer leur femme. Et comment vous voulez que la nature vous bénisse, la nature ne peut pas vous bénir, donc arrêtez de faire n'importe quoi, respectez vos femmes et vos compagnes et vos copines.